Nous sommes le 21 janvier, Jean-Pierre Dic perd sa quille. A ce moment-là, le skipper de Virbac Paprec 3 se trouve à plus de 2000 milles de l'arrivée et pointe encore à la 3ème place. Mais le marin doit prendre une décision, rester dans la course ou abandonner. Car il faut préciser que la quille est l'élément essentiel à l'équilibre d'un monocoque. Jean-Pierre Dic le dira d'ailleurs lui-même, faire du bateau sans quille, c'est comme faire de la flûte sans les mains. C'est effectivement dommage de perdre la quille à ce point de la course. Le choix est donc difficile. Car même si le 28 janvier, Alex Thompson lui passe devant au classement, Jean-Pierre Dic est toujours présent. Mais le marin n'a pas encore passé le golfe de Gascogne où des vents violents sont attendus. Sur terre, beaucoup pensent donc à son abandon. Le 30 janvier, le skipper de Virbac Paprec 3 décide alors de s'arrêter, mais sans abandonner. Il rejoint les côtes nord de l'Espagne pour se mettre à l'abri. Il y reste 4 jours et laisse passer le mauvais temps. Ce dimanche 3 février, il reprend la mer et met le cap sur les sables d'Olonne. Oui, c'est reparti ce matin à 7h30 du matin. J'ai levé du jour. J'ai dû bien me remettre dans la tête que j'avais depuis petit. Mais bon, c'est revenu rapidement. Avant même de réussir l'exploit de finir un tour du monde en solitaire, le skipper de 47 ans parvient à cette prouesse d'avoir navigué 15 jours sans un élément majeur du monocoque et d'arriver quand même à la 4e place.